C'est donc d'essayer, au-delà de l'analyse et de la compréhension, enfin d'essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire et de dessiner comme réorganisation brutale de la société et au-delà de quelles revendications, quelles luttes à mener, d'essayer d'avoir quelques réflexions de manière modeste, on le dit très clairement, mais voilà, leur nom d'après, mais aussi le nôtre. Et donc d'avoir des pistes de réflexion et de discussion sur un certain nombre de sujets, de domaines, sur lesquels on ne discute pas forcément souvent dans ces termes-là, c'est-à-dire de réfléchir sur certaines institutions, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en ferait, réfléchir sur des moyens de communication, etc., qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en ferait. Et donc le petit programme qui vous attend là pour cet atelier, c'est en gros de répondre successivement, mais de manière aussi articulée que possible, à trois questions très générales. qu'est-ce qu'on fait d'Internet, qu'est-ce qu'on fait de l'école, et qu'est-ce qu'on fait de la police. Donc ce sera dans cet ordre-là. Donc avec moi sur ma gauche, et donc sur votre droite, Benjamin Bayard, qui est cofondateur de la quadrature du NET, qui donc ne parlera pas de l'école, mais d'Internet. Raphaël Alberto, qui est membre du NPA, du secteur éducation nationale du NPA, et donc qui aura la lourde tâche de nous expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'école, ici mais aussi dans un autre monde. et moi-même, donc Julien, du NPA, sur la question de qu'est-ce qu'on fait de cette charmante institution qu'est l'institution policière. Voilà, donc on va essayer de faire trois temps, une vingtaine de minutes chacun, pour ne pas dépasser une heure de l'introduction, et ensuite prendre le temps du débat, petit rappel, port du masque pour les camarades à l'intérieur du chapiteau, pour les camarades qui n'en ont pas, il n'y a encore rien à avoir à disposition à l'entrée, et pour les prises de parole tout à l'heure, on vous expliquera comment on procède. Donc voilà, Benjamin, c'est à toi, et donc je vais te lancer en te disant mais qu'est-ce qu'on fait d'Internet alors ? Alors, merci pour cette question facile et simple. Alors, il y a un truc que je veux vous expliquer. D'abord, je veux plus vous parler avec une casquette que pas celle de la quadrature du NET, que celle de la fédération FDN. Autant je ne suis pas convaincu que tout le monde connaisse la quadrature du NET dans le groupe là. Autant je suis convaincu que presque personne ne connaît la fédération FDN. Si ? Si, oui, vous êtes au moins deux, je vous ai reconnus. Alors, French Data Network, FDN, c'est une association qui est née en 1992 et qui est un fournisseur d'accès Internet. J'en ai été président pendant 15 ans. C'est une association qui est gérée par ses bénévoles, par ses membres, pour ses membres, et qui fabrique de l'accès Internet depuis 28 ans. Alors, il ne faut pas nous confondre avec Orange, on est un peu plus petit. Quand l'ADSL s'est déployée, quand on s'est posé la question est-ce qu'on peut construire notre réseau ADSL, on a regardé dans nos poches, on a trouvé 50 centimes, les autres, ils avaient 2 milliards. Non, nous, on ne pouvait pas. Cependant, on peut faire des choses quand même, parce que le réseau n'est pas que l'infrastructure. Et en fait, on fait des choses depuis bientôt 30 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec Internet ? On le reprend en main. On fait en sorte que ce soit le nôtre. FDN a grandi, on s'est mis à avoir plusieurs centaines d'adhérents, on s'est mis à faire des AG qu'on ne pouvait plus faire au bistrot parce qu'il n'y avait pas de table assez grande, enfin, on a été obligé de louer des salles, c'est un truc de dingue. Et du coup, on a décidé de lancer un mouvement fédéral. Et il est apparu... Alors, il y a 2 choses que moi, je m'attendais à voir apparaître. D'une part, ce que j'appelle des fournisseurs régionaux, et d'autre part, ce que j'appelle des fournisseurs non régionaux. Alors, ce que j'appelle des fournisseurs régionaux, c'est dans un très joli village de montagne, il n'y a pas d'accès à Internet convenable, il n'y a même pas d'ADSL. Les gens décident qu'ils vont fabriquer une association qui va relier les maisons entre elles avec un réseau quelconque, du Wi-Fi, du câble, du ce qu'on veut. Et puis, raccorder ce réseau-là à la grande ville d'à côté avec n'importe quel moyen possible, ça, c'est toujours relativement facile à faire. Ça peut être une câble qu'on tire le long du chemin, ça peut être de réseaux radio qu'on fait d'un point d'une ville à une autre. Il y a toujours des moyens. Généralement, c'est très cher, donc on ne peut pas le faire pour une maison, mais une association qui regroupe les 100 ou 200 logements qu'on a besoin de raccorder, ça permet de dégager 1 000 ou 2 000 euros par mois pour payer ce raccordement très compliqué. Donc ça, c'est ce que j'appelle les fournisseurs régionaux qui vont être attachés à un territoire et qui vont soit couvrir une zone blanche, soit s'adresser à des militants, mais sur un territoire donné, sur une zone géographique donnée. Et je m'attendais à voir émerger quelque chose qui n'a pas eu lieu, qui sont des fournisseurs non régionaux, qui correspondent ou bien à des sujets de militance ou bien à des besoins spécifiques. Je m'explique, les avocats, même s'ils ne sont pas au courant le plus souvent, ils ont des besoins très particuliers en matière d'accès à Internet, ils ont des problématiques de secret des communications qui sont très solides. Le secret des communications entre un avocat et ses clients, ça devrait être absolu. Et donc, le fait qu'un avocat ne soit pas sûr de quel administrateur système peut lire sa boîte mail et qui peut lire ce qui circule sur son réseau, je trouve que c'est un problème très sérieux. Moi, je m'attendais, dans ma grande naïveté en 2010, à ce qu'on voit apparaître dans ces mouvances associatives, des associations qui fournissent de l'accès hyper sécurisé pour les avocats. Et puis, des associations qui fournissent de l'accès hyper sécurisé pour les médecins. Et puis, de l'association qui fournissent des accès très particuliers pour les militants. De toutes les militants, si vous voulez, des gens de chez Attaque, des gens du NPA, des gens de l'extrême droite. Parce qu'en fait, dans la série, ils sont hyper surveillés. Ceux-là, moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas leur réseau eux-mêmes. Pour essayer d'échapper à la surveillance ou au moins de maîtriser ce qu'ils font. Et pour moi, ça, c'est un enjeu clé. Et c'est, à mon avis, une des incompréhensions entre... Je cherchais à une formulation polie. Une des incompréhensions entre le NPA et le numérique de ces 20 ou 30 dernières années. Ce que j'expliquais hier, c'est qu'Internet est un sujet politique. Internet est... Le sujet politique, vous allez croire que c'est le truc le plus important. Ce n'est pas vrai. Le mot Internet est inclus dans le mot politique. La façon dont la société se structure change parce qu'Internet est là. Et Internet est là parce que les sociétés sont en train de changer. Donc, faire abstraction du numérique aujourd'hui, c'est comme faire abstraction de l'imprimerie à la fin du 15e siècle. Vous ne pouvez pas comprendre le monde de la fin du 15e siècle si vous ne faites pas attention au fait qu'il commence à y avoir l'imprimerie. Et que, du coup, il va y avoir la renaissance et que, du coup, toutes les structures de l'État vont se changer et s'adapter. De la même manière, Internet change très en profondeur la façon dont nos sociétés existent et s'organisent. Et les milieux militants, à la fin du 19e siècle, étaient présents dans tout ce qui touchait de près ou de loin à la presse. Tous les grands groupes d'extrême-gauche, que ce soit la LCR, le PCF, l'Utourrière, etc., ont tous leurs propres médias, souvent leurs propres imprimeries, avaient tous une très grande présence dans le monde ouvrier de l'imprimerie. La grande particularité de l'imprimerie, c'est que les gens qui faisaient, les gens qui avaient le savoir-faire et la connaissance technique, étaient des ouvriers. Et en fait, là où il y a un problème de lutte qui apparaît dans Internet, Internet est un changement similaire à l'imprimerie, et on touche aux outils de communication entre les humains, c'est que les gens qui ont le savoir-faire ne sont pas des ouvriers. Les gens qui ont le savoir-faire, ce sont des ingénieurs, et on leur a mis dans la tête qu'ils étaient cadres, même quand ils n'en cadrent personne. Juste, ils ont des payes de cadres, ils ont des voitures de cadres, et on leur a dit qu'ils étaient cadres, donc ils ont l'habitude de ne pas participer aux luttes sociales. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est ce qui fait que, typiquement, un mouvement comme le NPA est très ignorant de ce qui se passe dans les réseaux. Alors que ce qu'on a fait, nous, qui est de dire, en fait, je prends le problème non pas par l'analyse politique, c'est-à-dire que si j'essaye de faire une analyse politique, l'Internet, c'est très compliqué. Si je prends le problème dans l'autre sens, je dis non, je vais essayer de faire l'Internet. Et je vais voir si de ça, moi, le faisant depuis 20 ans, j'ai dans la tête une analyse politique différente et je vois les choses différemment. Et ça, ça marche. C'est ce qu'on a fait, nous, et le monde expérience, ça fonctionne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'Internet ? Ma réponse, ce serait de dire, on le reprend en un, on se le réapproprie. Il a cette grande particularité Internet qui va être à notre portée, c'est-à-dire que c'est techniquement, probablement, un des outils les plus simples à s'approprier. Si vous voulez vous approprier une centrale nucléaire, ça pose une question d'une complexité folle. En vrai. Si vous voulez vous approprier quelque chose qui a l'air comme ça aussi simple que de produire du pain, en fait, ça pose des grosses questions de logistique, d'équipement, etc. Alors que s'approprier les réseaux, ça ne pose pas de questions de logistique. Si vous voulez vous mettre à produire vous-même le pain pour tous les militants du NPA, c'est effroyablement compliqué, rien qu'en réseau de distribution pour envoyer du pain à tout le monde, dans toutes les fédérations. Si vous voulez vous mettre à produire du mail pour tous les militants du NPA, ce n'est pas un problème de budget. Le budget, c'est un ordinateur alloué, on parle de 35 euros par mois, et du temps de travail de bénévole. En fait, Internet est un des outils qu'on peut le plus facilement se réapproprier et qui est un des plus structurants dans la société. Et c'est pour ça que l'approche qu'on a prise dans la fédération FDL, c'est-à-dire qu'on allait s'approprier cet outil, qu'on allait le faire nous-mêmes, qu'il y a un ordre de montée en compétences qu'on constate. C'est-à-dire qu'au départ, les gens apprennent à fabriquer une adresse mail ou une boîte mail. Après, ils apprennent à fabriquer des services un petit peu plus compliqués. Après, ils apprennent à fabriquer un petit goût de réseau et puis à fabriquer d'autres portions du réseau et comment les réseaux s'intertenaient entre eux. Et en fait, c'est atteignable. Ça demande une vraie compétence technique dont on nous fait croire qu'elle est réservée à des ingénieurs. La pratique, et je veux dire que non, n'importe qui qui se débrouille en informatique et qui a la volonté de fouiller, de lire des modes d'emploi et d'apprendre, peut apprendre ça en autodidacte assez bien. Les gens parmi les plus brillants que je connais sont des autodidactes de l'informatique. Et donc, OK, il faut la volonté de laisser joie. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que politiquement, c'est la défense. S'approprier cet outil-là, alors pas forcément l'approprier entièrement, on n'a pas encore comme objectif de démanteler Orange pour le couper en 600 000 associations qu'on fait l'air vrai. Franchement, un terme, c'est un peu classe, mais OK, pas tout de suite. Le simple fait qu'il existe une trentaine d'associations en France qui regroupent quelque chose comme 3 500 ou 4 000 personnes à qui on fournit l'accès Internet, ça veut dire qu'il existe 30 zones en France. Alors, comment vous formulez ça ? J'ai plus des formulations anarchistes qui me viennent. Il existe 30 zones en France où il y a des gens qui savent gérer de manière autonome la fabrication et l'exploitation d'un accès à Internet et donc qui ont la compétence pour le faire. Il y a donc 30 zones en France où, si un jour il devait y avoir une insurrection ou une guerre civile ou, je ne sais pas, Marine Le Pen qui prenne le pouvoir ou, pire, Cyril Hanouna qui soit élu, vous voyez, un État fou. Il y a 30 zones en France où on sait rétablir des réseaux de communication qui échappent à cet État fou. Je me dis que ça, politiquement, ça a un sens. Pour moi, je ne l'ai pas fait pour ça au départ. Ce n'est pas pour ça que j'ai lancé ce mouvement-là, ce mouvement de transformer une association en une fédération. Mais ça a du sens. Moi, mon idée au départ, c'était de redonner du pouvoir aux gens. C'est-à-dire aux gens, « Tiens, je vais te donner le pouvoir sur ton réseau. Tu vas arrêter de dire que tu es abonné chez SFR. Tu vas dire que tu fabriques ton accès à Internet, à toi. Et tu verras, c'est mieux. » Et en fait, en leur donnant ce pouvoir-là sur les réseaux de communication, je leur donne un pouvoir politique qui est très fort, qui est plus intéressant que d'être adjoint aux pistes cyclables dans une commune de 600 habitants. Reprendre le pouvoir sur ces réseaux de télécommunication, c'est un pouvoir très fort. Et diffuser ce pouvoir-là dans la population, c'est-à-dire dire aux gens, « Vous le pouvez. » En fait, ça demande un vrai effort parce que c'est vraiment moins facile. Dire « Je vais me passer de Gmail et je vais utiliser n'importe quelle autre solution de mail. » C'est un peu moins facile parce que ce n'est pas la même que les copains sur l'ordinateur. Donc, je fouille comment ça marche. Il y a deux ou trois petits trucs qui sont moins bien. Ce n'est pas gratuit. Eh bien, oui, parce que comme il n'y a pas de pub dedans, il faut bien que quelqu'un paye. Et du coup, ce n'est pas gratuit. Il faut payer. 3 euros par an, 5 euros par an. Le plus souvent, c'est des histoires de gens qui font des trucs à prix libre parce qu'on ne sait pas donner un vrai prix libre. Donc, les gens qui n'ont pas de thunes, ils ne payent pas. Les gens qui ont des thunes, ils mettent 10 balles dans le nourrin et ça suffit bien. Ça, c'est une façon de se réapproprier le monde du numérique et le monde du numérique, comme vous l'avez sans doute tous constaté dans votre vie, il est absolument partout. Ça devient un des produits les plus essentiels. Moi, ça m'a frappé. J'avais entendu ça dans des conneries dans les médias. Il y a peut-être bien sur BFM pendant que j'étais en train de manger un kebab. Vous voyez, genre, le truc qu'on écoute sans faire attention. Et quelqu'un disait les SDF à Paris sont en permanence à la recherche d'un endroit, les SDF et les sans-papiers sont en permanence à la recherche d'un endroit où ils peuvent recharger leur téléphone portable. Et puis, il y avait genre un débile de droite qui disait « Ah, mais les clodos, ils ont donc tellement de pognon à perdre qu'ils ont des téléphones portables. » Et je lui dis « Ben oui, j'espère bien qu'ils ont ça. Parce qu'en fait, ça, c'est l'outil le plus élémentalement, fondamentalement nécessaire pour parler. Pour parler à sa famille, pour parler à ses proches qui sont loin, pour espérer un jour avoir un employeur, pour... C'est un lien absolument vital avec le monde. Le numérique est devenu un besoin essentiel. Les gens qui n'ont plus l'accès à l'eau potable et qui n'ont pas l'accès à un logement, ce qui les raccroche au monde, c'est un putain de téléphone portable. C'est rentré profond dans les besoins essentiels du numérique. Et je me dis, voilà, je reste assez convaincu que ce qu'on a fait depuis 20 ans qui était de dire « Le sujet politique majeur du XXIe siècle, c'est le réseau et son effet sur la société. » Et donc, nous voulons le faire nous-mêmes plutôt que de le laisser à des margoulins. C'était un choix politique intelligent. Et ça fait des années qu'il y a des gens qui essayent de détaillir des liens entre ce qu'on fait nous, Petit Quadratur du Net, et côté Fédération FDN, et avec le NPA. Ça fait des années que ça n'a pas lieu, que ça capote, que ça échoue sur... Ah là là, le programme de l'université d'été est déjà fort chargé. Je suis très content que ça ait bougé. Voilà, c'est bien. Ça a bougé. C'est cool. Je suis persuadé que dans votre façon de réfléchir dans le monde, il y a des éléments là-dedans qui ont du sens. Alors, je ne vous parle pas du fait de vous mettre à aimer le numérique et de devenir... Enfin, comment dire... Vous voyez les technobéas. Des gens qui sont comme des gamins parce qu'on leur amène le dernier pidule, il fait pinpin, il clignote, il y a du rouge, ça tourne. Ils sont comme des gosses. Alors oui, moi aussi, je suis comme un gosse quand on m'amène un jouet. Je ne vous parle pas de ça. Ça, c'est ce que j'appelle des technobéas. C'est ce qui vous amène à Cédric O. Vous voyez ? Ou à Emmanuel Macron quand il parle de start-up. Ça lui fait frétiller la queue mais il ne comprend pas ce que c'est. Et moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est... Internet change la structure du monde comme l'écriture a changé la structure du monde, comme l'imprimerie a changé la structure du monde. Le média, c'est le message. C'est ce que nous a appris Marshall McLuhan. Si vous lisez le journal ou si vous regardez la télévision, quel que soit ce qui est écrit dans le journal et quel que soit ce que vous dit la télévision, ça a un effet. La structure du média a un effet sur la société indépendamment du contenu du média. La télévision forge un monde de télévision qui est très vertical et très pyramidal. Le monde des médias écrits forge un monde de médias écrits qui est très différent. Et le monde d'Internet forge un monde qui est très différent aussi et qui n'a pas les mêmes structures et qui n'a pas les mêmes racines organisationnelles, etc. et qui n'a pas les mêmes modes de penser. Et ça ne dépend pas de ce qu'on regarde dans Internet. Je sais, c'est stupéfiant. Les gens qui lisent Minutes et les gens qui lisent l'humanité, ils ont des fondamentaux en structure de société qui sont les mêmes, qui sont ceux de la presse écrite. Les gens qui regardent BFM TV ou les gens qui regardent Aligre TV pour prendre un truc associatif, il en découle des éléments similaires. Alors pas les mêmes parce que BFM, c'est une grande structure verticale capitaliste et l'autre, c'est un truc associatif. Mais il y a des éléments qui sont liés à la structure du média et pas tellement à son contenu. Et il y a des éléments dans la façon dont la société se structure depuis 20 ou 30 ans qui sont liés à la présence d'outils numériques de communication et de réseaux de communication électronique entre les gens. Et je crois que s'approprier ça, c'est un élément politique absolument majeur de se réapproprier le monde. Donc voilà ce que je voudrais qu'on fasse d'Internet. On a commencé avant le confinement. Moi, je suis très content de constater que les zones dans lesquelles on fabrique du réseau sont celles où ça s'est bien passé en termes de confinement parce que quand on a fait l'effort d'aller déployer des très gros débits en Wi-Fi dans Lyon, même dans les bleds reculés, les copains, ils avaient 50 mégabits symétriques et donc ils pouvaient télé-travailler, ils pouvaient faire tout ce qu'il fallait en ligne pour les gamins et que dans d'autres zones rurales, c'était nettement moins bien. Et voilà, on a fait notre boulot de s'approprier l'objet. Et je crois que c'est un travail utile. Merci. Oui, alors déjà, avant de commencer, je vais situer un petit peu le paradoxe dans lequel je suis pour faire cette intervention puisque du coup, sans spoiler, je vais avoir un discours un peu critique sur l'institution école et en même temps, je suis payé régulièrement, à peu près tous les mois, par cette institution. Ni trop mal, ni trop bien, entre les deux. Mais voilà, donc contrairement, par exemple, à Julien qui va critiquer la police mais qui n'est pas policier. Voilà, on va dire, on y reviendra. Voilà, non. Blague à part, du coup, la question n'est peut-être pas forcément si évidente et pas seulement, du coup, pour moi et mon paradoxe, de se dire, on va non seulement critiquer la politique de Blanquer, donc ça, ça sera le topo de mercredi, mais critiquer l'institution en elle-même qui est quand même plutôt vue comme une institution de gauche. Donc pourquoi est-ce que les révolutionnaires, par exemple, pour parler d'eux, si vous en connaissez, ont un problème avec l'école ? Et donc, pour voir pourquoi est-ce que les révolutionnaires ont un problème avec l'école, je vais trouver une citation de... Donc quand on dit l'école, c'est l'école de la République, c'est l'école de Jules Ferry. Et donc, j'ai une citation de Jules Ferry, vous allez comprendre le problème qu'on a avec l'école. Dans les écoles confessionnelles, déclaré Jules Ferry, au moment, défend son projet d'école de la République, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes, on y exacte l'angestien régime et les anciennes structures sociales. Alors ça, c'est la partie laïcité, ça justifie ce que ça. Si cette et cette chose se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles se constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes diamétralement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste, empruntés à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre, comprise entre le 18 mars et le 28 mai 1871. Si vous étiez au topo de ce matin, vous avez compris que c'est la commune de Paris pour laquelle il fait référence. Et pourquoi est-ce que Jules Ferry n'aime pas la commune de Paris ? Peut-être parce qu'il était maire de Paris pendant la commune de Paris, ça explique peut-être des choses. Donc pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le titre du cycle, c'est Leur monde d'après et le nôtre. En gros, quelles institutions reconstituent après une crise ? Et en fait, l'école de Jules Ferry, donc c'est l'école, l'institution telle qu'on la connaît actuellement, quand on pense au mot école en France, on pense à ça, en fait, c'est une école qui, c'est leur école post-crise, sachant que la crise de Jules Ferry, c'est la commune de Paris. C'est un moment qu'il vit extrêmement mal à titre personnel, politique, tout ce que vous voulez. Il est obligé de partir de Paris, il se fait insulter par tout le monde, tout ça. Et du coup, il se dit, il faut absolument construire une institution en réaction à cette crise. Voilà. Donc, il y a bien les capitalistes, les républicains, les réactionnaires, ils sont capables de fabriquer une institution qui correspond à leur vision de ce que c'est qu'une crise. Bon, alors, l'école de Jules Ferry, donc, les années 1880, autour de 1880, bon, quelques années plus tard, il y a une autre crise, cette fois-ci, qui est en partie produite par cette école créée par Jules Ferry, c'est la guerre. Et, donc, deuxième crise, et au sortir de la guerre, il y a d'autres gens qui se disent construisant une école d'après. Parce que là, ça ne va pas, en fait. On a militarisé la société en apprenant à toute une génération d'enfants avec des bons petits soldats à détester la main, etc., entre autres. Et, du coup, il faut absolument changer cette institution. Donc, voilà, Jules Ferry s'était posé la question. En 1920, il se repose à nouveau la question, qu'on se pose aujourd'hui aussi, donc, reconstruire, voilà, de se poser la question de cette institution. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que cette question, elle est quand même toujours d'actualité pour nous, parce que l'école, l'institution scolaire telle qu'elle est, elle a pour effet, et probablement pour fonction dans la société capitaliste, de figer les structures de la société, de figer les rapports de domination, de les reproduire, de les produire, peut-être même, et dans les rapports de domination, tous les rapports de domination, le sexisme est en partie construit à l'école, les rapports de classe, le fait que chacun reste bien à sa place, tout ça est produit par l'école, produit notamment par le fait qu'on n'enseigne pas la même chose aux unes, aux uns et aux autres, et donc, non seulement ça, mais, ça, deuxième aspect qui me semble extrêmement important, c'est que l'école produit ce que, il y a une philosophe qui s'appelle Charlotte Norman, appelle la fabrique de l'impuissance, c'est-à-dire, par exemple, apprend à lire et à écrire sans apprendre la puissance politique du lire et de l'écrire, et en fait, en apprenant et en mettant dans la tête que lire et écrire, c'est lire et écrire des trucs qui ne vont pas du tout vous remêler, ne vont pas du tout vous donner une puissance politique, à l'inverse, c'est lire des choses qui n'ont rien à voir avec votre situation politique, sociale, et écrire, c'est écrire sur commande des choses qui n'ont pas d'impact sur le monde. Évidemment, on voit que nous, dans notre activité militante, on utilise ces outils-là différemment et donc, il y a un décalage entre ce qu'on voudrait faire de ces savoirs, par exemple, qui sont travaillés à l'école et de ce que l'école, comment l'école les voit actuellement et les fait vivre. Alors, donc, on a un problème avec l'institution scolaire. Deux options. Et donc là, c'est le moment où, autant sur Jules Ferry, j'étais sûr de moi qu'on ne l'aime pas, autant, je vous propose les deux options et vous verrez, je ne vais pas trancher entre ces deux options. C'est vraiment un truc que je vais laisser ouvert. Soit face à cette institution qui ne nous convient pas depuis très très longtemps, soit on a pour projet de la transformer radicalement. Donc ça, c'est le projet de Célestin Frenet, par exemple. Donc, sortir de la guerre, il y a un projet de pédagogie de transformation radicale de l'école. Je reviendrai en détail. Donc, soit on... Après la révolution, pour la révolution, pendant la révolution, après la révolution, on transforme cette institution scolaire et on transforme ses pratiques, on transforme sa manière de fonctionner, les rapports entre les profs et les élèves, mais on appelle quand même ça une école. On garde l'école. Première option. Deuxième option, et notamment, ça a été... J'ai lu un bouquin qui... C'est de Yvan Illich qui développe bien ça. C'est... On supprime l'école. L'école est irréformable et donc, je pense que la même question va être au centre du problème de la police. C'est irréformable. Il ne faut pas que dans la société qu'on vise, en tant que révolutionnaire, qu'on veut atteindre, il y ait une institution qu'on appelle école. qui s'offre à nous. Alors, le... Donc, j'ai dit que voilà, ces deux options, ce choix qui s'offre à nous, maintenant que je l'ai présenté de manière très binaire, je vais devoir dire qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, ce n'est pas si distinct que ça, en fait, ces deux options. parce que, pour parler du coup du projet de Célestin Fréret, la question qui est au centre de sa pédagogie, c'est notamment celle qu'on pourrait appeler celle de l'autogestion, c'est-à-dire abolir en partie la distinction ou viser une abolition de la distinction entre le pouvoir exorbitant de l'adulte et la soumission de l'enfant, de rétablir un petit peu plus d'égalité là-dedans, favoriser la coopération entre les enfants, mettre en arrière le rôle du professeur. Et donc, il continue à appeler sa école et de façon significative, Frénais est un professeur alors que non, donc ça explique sans doute des choses, mais finalement, sa démarche n'est pas loin de celle de l'œil alors que lui ne dit pas explicitement qu'il veut supprimer l'école. Deuxième élément que je voulais dire sur ce choix qui s'offre à nous, quand même malgré tout, même si dans notre réflexion on n'est pas quel que soit le choix qu'on fait, si on garde l'école au final et si on se dit il nous faut une institution scolaire, il nous faut un lieu par exemple où on aura les enfants peut-être qui coopèrent entre eux. Il me semble que la démarche au moins intellectuelle de se dire en fait on supprime l'école dans notre tête est une démarche extrêmement importante parce que l'une des difficultés qu'on a pour penser ce problème on est probablement toutes et tous allés à l'école pendant longtemps et ça ça nous ça nous empêche de penser au-delà de cette institution en vrai c'est probablement très difficile de se dire en fait on va construire une société où il n'y aura pas d'école en fait ça paraît je pense pour la plupart d'entre vous assez dingue comme idée et pourtant je pense qu'il faut se le dire même 5 minutes en fait pour être capable après d'avoir une démarche de transformation radicale parce que sinon je ne sais plus je ne sais pas où j'en suis dans le temps mais je vais peut-être conclure là-dessus sinon penser l'école d'après par exemple il y a une autre version de ça après la deuxième guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale donc il y a aussi une réaction en construisant l'école d'après et donc ça ça correspond aux travaux de deux réformateurs pour le coup et j'utilise ce terme à tous les sens du terme c'est à dire que il y a un côté très réformiste dans leur projet donc c'est pas Célestin Frédès c'est Langevin et Valence c'est des communistes du PCF et ils font un plan de d'école d'après et ce plan va pas s'appliquer tout de suite pour des raisons diverses mais va amener tout le mouvement de la démocratisation de l'école post-deuxième guerre mondiale mais en fait c'est un plan qui souffre évidemment de de pas être suffisamment révolutionnaire pour cause c'est pas c'est pas Célestin Frédès c'est deux personnages c'est un plan d'urgence après la deuxième guerre mondiale et la démocratisation de l'école même s'ils en attendent beaucoup en fait on voit où on en est actuellement il y a beaucoup beaucoup d'illusions le collège unique faut pas être contre le collège unique évidemment mais c'est en partie une illusion et le fait que l'école produise des gens qui intègrent le fait qu'ils sont en dessous dans la société et des gens qui intègrent le fait qui intellectualisent le fait qu'ils sont au dessus dans la société ça ça continue malgré le collège unique et donc malgré toutes les intentions et qui ont en partie été réalisées de l'ange dans les vallons ça ça on n'est pas si loin en fait de l'école de Jules Ferry et de tous ses défauts et donc je pense que la démarche radicale de ce tir en fait tout est à casser dans l'école tout est à casser quitte à reconstruire un truc et lui mettre le même mot derrière parce qu'on a un stock de mots limités peut-être je ne sais pas et bien c'est une démarche qui à mon avis est nécessaire pour penser l'institution école de manière révolutionnaire donc troisième temps avant la discussion donc je m'autopose la question qu'est-ce qu'on fait de la police donc effectivement je ne suis je suis moins en situation de dissonance cognitive que Raphaël puisque jusqu'à preuve du contraire je ne suis pas salarié de la police ce qui n'empêche pas de de s'interroger sur la fonction de l'institution policière des problèmes qui nous sont posés par son existence et au-delà de ça de comment on envisage finalement un avenir ou pas pour cette institution là quand on réfléchit à quel autre monde on voudrait alors juste pour dire les choses les réflexions qui sont plus des réflexions que autre chose que je vais vous proposer là ça part on va dire de deux de deux actualités plus ou moins plus ou moins récentes la première c'est une actualité française qui est le constat mais qu'on faisait déjà qu'on faisait déjà l'année dernière à cette université d'été qui est que avec le mouvement des Gilets jaunes et avec ce qui l'a accompagné même si ce n'est pas un strict équivalent sur une correspondance temporelle et politique mais l'accroissement de la répression policière du cours autoritaire etc donc avec ce mouvement cette répression et tout c'est posé d'une manière alors je dirais nouvelle plutôt qu'inédite mais la question tout simplement de la légitimité de la violence de la police c'est quelque chose qui a été posé dans le débat public d'une manière assez assez nouvelle telle que ça ne s'était pas posé depuis peu mal de temps et c'est pour voilà l'année dernière on avait parlé de ça au cours d'un atelier dédié sur cette question de la légitimité c'est finalement tout cet enchaînement de réactions qu'on a de la part des gouvernements des autorités des idées royalistes tout ça sur le thème la violence de la police est légitime avec la dédicace évidemment à ce sinistre crétin de Géraldard Manin qui croyant être intelligent croit citer des intellectuels et l'explique comme le disait Max Weber la police a le monopole de la violence légitime il a dit quelque chose d'approchant mais qui ne veut absolument pas dire ce que prétend Gérald Darmanin j'y reviendrai donc voilà il y a cette espèce de réaffirmation un peu brutale de la police est légitime la police est légitime et seule la violence de la police est légitime et face à ça il y a non seulement on a non seulement vu avec le mouvement des gilets jaunes mais pas seulement mais avec le mouvement des gilets jaunes une contestation de la légitimité de la violence de la police très forte et mais aussi de plus en plus on va dire une compréhension voire un soutien à des violences commises contre la police par des manifestants par voilà des gens victimes de violences policières qui est une contestation en réalité de ce monopole de la légitimité de la violence par la police en fait il y a ce double aspect là contester la légitimité de la violence des flics et contester le fait que seuls les flics pourraient légitimement être violents ce qui est un truc bon j'y reviendrai mais qui voilà ça travaille quand même un peu et ça infuse depuis quelques temps le deuxième élément d'actualité c'est ce qui se passe aux Etats-Unis depuis la mort de George Floyd donc mobilisation contre les violences policières mobilisation antiraciste qui là aussi prennent des formes voilà c'est pas l'objet de la discussion voilà mais qui prennent des formes inédites à certains égards qui ont été au début en tout cas voléguées il y a eu des échos médiatiques politiques etc. en France moins ces derniers temps mais ce qui est certain c'est qu'il y a un des éléments de ces mobilisations qui a reçu très peu d'échos médiatiques en France c'est que se développe aux Etats-Unis dans le cadre de ces mobilisations mais ça vient ça s'inscrit dans une continuité plus longue mais se développe un mouvement de contestation non seulement de la violence de la police mais de la légitimité de la violence de la police mais aussi de la police tout court et de son existence voilà se développe aux Etats-Unis et pas à l'échelle de quelques dizaines d'individus c'est de plus en plus dans le débat public une discussion très sérieuse sur la question de l'abolition de la police voilà et c'est pas un délire gauchiste de surinterprétation c'est-à-dire que dans des grandes villes comme New York comme Los Angeles etc dans les conseillers municipaux depuis quelques semaines on discute sous la pression des mobilisations on discute de qu'est-ce qu'on fait de nos forces de police est-ce qu'on continue d'avoir des forces de police à Minneapolis où George Floyd a été tué une des décisions qui a été prise quelques semaines après ça a été de démanteler la police avec des discussions évidemment sur qu'est-ce qu'on met à la place etc et ça veut pas dire qu'il n'y a plus de flics dans les rues de Minneapolis mais voilà il y a ça qui est dans le débat alors faut pas se raconter d'histoire non plus je veux dire on parle des Etats-Unis d'Amérique etc ça part encore complètement l'autogestion voilà la disparition d'appareils d'Etat et tout quoi mais dans le débat public quelque chose qui était l'apanage de quelques petits groupes qui en général je le dis maintenant je ne développerai pas cet aspect là mais il faut se dire que c'est très intimement lié des petits groupes qui prônent également l'abolition de la prison voilà en général ça va ensemble l'abolition de la police l'abolition de la prison un truc qui était très minoritaire très marginaux sont discutés dans des cercles de plus en plus étants font l'objet de campagnes politiques nationales alors ça demeure minoritaire mais ça prend une ampleur qu'on n'aurait pas soupçonnée il y a quelques mois voilà et c'est bon à l'univers de ces deux ces deux actualités qu'on a essayé de construire un peu une réflexion je le dis c'est plus des pistes quoi on n'a pas de voilà c'est un peu l'objectif aussi de cet atelier je disais en toute modestie quoi au début quelques pistes voilà c'est un peu ça donc la question en gros qui se pose là aux Etats-Unis elle ne se pose pas évidemment en France comme ça mais il ne faut pas sous-estimer le fait que ça infuse d'une certaine façon la question que j'aurais posée là de manière toute simple c'est est-ce qu'il faut en finir avec la politique et est-ce que en tant que révolutionnaire en tant que militant qui voulons une société sans exploitation sans oppression etc on prône l'abolition la disparition de la police la difficulté alors même si je ne suis pas policier la difficulté quand on se pose cette question c'est de s'émanciper des évidences avec beaucoup de guillemets qui structurent trop souvent toute réflexion sur les formes d'organisation sociale qu'est-ce que je veux dire par là c'est que on a une série de choses dans la tête qui sont des évidences qui apparaissent comme étant des évidences entre autres grâce à l'école mais voilà il faut une police enfin dans une société il faut une police s'il n'y a pas de police il n'y a pas de société parce qu'il n'y a pas d'ordre social voilà donc c'est nécessaire d'avoir un corps dont la fonction est de maintenir un certain ordre social et donc la question serait plutôt de se dire comment faire pour que cette ordre soit moins injuste que cette police soit moins violente ce genre de choses poser la question de est-ce qu'il faut en finir avec la police c'est essayer de péter ces évidences-là de changer de cadre et voilà de s'autoriser à réfléchir et à imaginer quelque chose qu'on essaye de nous interdire d'imaginer donc je disais je vais me concentrer sur la police je disais il y a la question de la prison qui est très liée notamment dans les campagnes aux Etats-Unis me concentrer sur la police sachant que ça s'intègre on peut dire à une réflexion sur l'ensemble des dispositifs répressifs c'est-à-dire aussi la justice pénale la prison toutes ces choses-là mais je ne vais pas développer tout ça je vais rester sur la police et donc je vais prendre pour prendre les pâles la situation du SA et voir un peu de quoi on parle quand on dit que se discute cette question de démantèlement aux USA le mot d'ordre de l'abolition de la police qui se développe là et je le dis c'est pas un truc qui est nouveau c'est-à-dire il y a des groupes qui ont travaillé là-dessus des politiques et tout et là ça a pris une ampleur à la faveur des mobilisations en cours ça s'articule autour d'un triptyque un triple mode d'ordre ce mode d'ordre c'est design power design disband ce qui veut dire affaiblir désarmé démantelé voilà c'est pensé comme un triptyque affaiblir désarmé démantelé qui est vu comme une stratégie réfléchie pour aller vers une abolition de la police qui est vu comme un programme d'action et de revendication qui tente de prendre en compte les contradictions que porte en elle la revendication de l'abolition de la police j'y reviendrai et qui tente de prendre en compte aussi les principales objections qui peuvent être apportées à la revendication de l'abolition donc affaiblir désarmé démantelé affaiblir de quoi il s'agit affaiblir globalement c'est s'opposer à tout ce qui va vers une extension du pouvoir de la police et aller au contraire vers une réduction de l'influence de la police donc l'affaiblir comment ? s'opposer à la construction de nouveaux commissariats s'opposer à la création de nouvelles unités de police s'opposer à l'extension des prérogatives de la police s'opposer à la construction de nouvelles zones d'intervention de la police des universités s'opposer aux campagnes de recrutement de la police donc ça c'est des mots d'ordre qu'on pourrait dire défensifs mots d'ordre offensif ça va être baisse des financements de la police c'est des mots d'ordre de défensement de police définancer la police pour l'affaiblir mots d'ordre qui est très repris dans les manifestations aux Etats-Unis quand on regarde les images il y a beaucoup ce truc de défensement de la police il y a aussi toujours dans l'affaiblissement le premier niveau une campagne qui est menée aux Etats-Unis dans la centrale syndicale AFL-CIO qui est la principale centrale aux Etats-Unis qui demande l'exclusion des syndicats policiers des centrales syndicales vous voyez c'est un affaiblissement avec plusieurs façons de le de le décliner voilà affaiblir la police comme agent de etc il y a des premiers résultats la discussion sur l'exclusion des syndicats policiers a pris une ampleur assez étonnante il y a des votes de section syndicale importante qui demandent que les syndicats policiers soient exclus de la de la de la confédération enfin de la centrale sur la question du du définancement il y a des résultats assez étonnants à New York la décision a été prise il y a quelques semaines de réduire de 1 milliard de dollars le budget de la police sur un budget de 6 milliards c'est pas rien à Los Angeles a été décidé il y a quelques semaines que les effectifs de la police seront ramenés d'ici l'été 2021 en dessous de 10 000 c'est à dire le niveau le plus bas connu par Los Angeles depuis 2008 donc des réductions des effectifs policiers et ça projetez-vous en France imaginez on va supprimer des milliers alors nous on n'est pas pour supprimer les emplois que ce soit vu comme ça mais voilà on va supprimer des milliers de postes policiers vous voyez le genre de trucs que ça pourrait susciter ce type de travail et ça c'est le premier aliment affaiblir la police le deuxième élément du triptyque donc c'est désarmer la police ça on connait mieux on connait mieux en France ce mot d'ordre du désarmement de la police et on le connait on le connait bien au NPA puisque c'est un mot d'ordre pour le coup a été porté au cours de campagnes politiques nationales au cours de la dernière présidentielle notamment par Philippe on se rappelle que ça ne lui a pas attiré que des sympathies de porter le mot d'ordre du désarmement de la police en 2017 quand on portait ce mot d'ordre là il y a quand même pas mal de gens qui nous disaient qu'on était des extraterrestres qu'on était dangereux qu'on voulait que les filles meurent ce genre de trucs les gilets jaunes étant passés par là puis les mobilisations et le mouvement qu'on connait sur les violences policières etc le mot d'ordre du désarmement de la police n'a plus du tout le même type d'écho qu'il avait en 2017 et moi je peux vous dire pour avoir des liens dans différents milieux mobilisés sur les questions de violences policières qu'il y a des gens qui se souviennent très bien qu'en 2017 on portait ce mot d'ordre là voilà qui se souviennent qu'on le portait parce que ça les avait marqués ça les avait marqués parce qu'on était les seuls à le porter alors c'est pas parce que t'es le seul à porter un truc que t'as raison mais il s'avère là quelques années plus tard que finalement ce mot d'ordre qu'on avait est considéré enfin je veux dire la question du désarmement des flics les armes non-létales etc c'est un truc qui est rentré dans le débat public les trucs sur les techniques d'arrestation les techniques d'étranglement ces trucs là c'est pareil il y a une vraie nouveauté parce que ça c'est pas grâce à ce que nous on a pu dire mais une démonstration que cette revendication même si tu la portes contre vent des marais elle peut avoir une actualité à la manière de modification de la situation et donc aux Etats-Unis voilà ce mot d'ordre là est porté avec cette explication politique derrière qui est un peu ce que nous on dit aussi c'est que contrairement à la légende qui est savamment entretenue par les garants de l'ordre établi les armes de la police ne servent pas à pacifier les relations sociales mais au contraire elles contribuent à générer toujours davantage de violences ça c'est quand même une trouvaille et on sait c'est le capitalisme et l'idéologie dominante c'est quand même une trouvaille que moi j'ai toujours trouvé un problème de dire plus il y a d'armes moins il y aura de violences c'est quand même assez particulier comme idée donc il s'agit de voilà et il y a un exemple un exemple qui est assez drôle qui s'est beaucoup repris par les milieux qui se mobilisent aux Etats-Unis qui est celui de la grève des policiers new-yorkais à la fin de l'année 2014 les policiers new-yorkais étaient critiqués en raison de leur méthode d'intervention de violences etc et donc les policiers new-yorkais avaient décidé de ralentir leur activité pour faire la preuve que sans eux les chiffres de la criminalité allaient exploser et en fait ce qui s'est passé c'est exactement l'inverse et c'est pas qu'il y avait moins de plaintes parce que les filles faisaient la grève donc ils ne pouvaient pas enregistrer de plaintes c'est que les faits de violences avérés ont diminué avec la grève qui a été pratiquée par les policiers new-yorkais ce qui a poussé un certain nombre d'universitaires aux Etats-Unis à l'époque à expliquer que la présence de la police dans la rue suscite détention sociale et suscite donc davantage de crimes et de délits voilà ça fait partie des choses qui sont discutées troisième élément du triptyque sur affaiblir les armées démenter c'est démenter donc démenter la police qu'est-ce que c'est ? c'est revendiquer la suppression du corps policier car il opprime la population qu'il prétend protéger cette revendication dans les discussions qui ont lieu actuellement aux Etats-Unis elle n'est pas vue comme l'aboutissement d'un processus qui passerait d'abord par l'affaiblissement puis le désarmement puis enfin le démentaillement mais comme étant un mot d'ordre qui est articulé aux deux autres c'est-à-dire que si on fait affaiblissement désarmement etc c'est aussi pour faire la démonstration ce sera mon deuxième point qu'on peut se passer dans une large mesure de la police et de l'institution policière et on peut faire l'économie d'un grand nombre de violences qui sont générées par l'existence de cette institution mais pour finir ce premier point sur les Etats-Unis évidemment la question qui fâche et qui est opposée à tous ceux qui défendent en gros ce que je suis en train de nous expliquer la double question on va dire dans cette deux versions c'est supprimer la police mais pour mettre quoi à la place évidemment et la deuxième qui va avec c'est la police pose certes des problèmes mais il n'y en arrête il n'y en a pas davantage si on a ce qu'il y a par rapport à ça la question c'est donc deuxième point se passer de la police qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement donc là je vous invite à une expérience mentale mais qui est articulée à ce que je viens de dire c'est pas juste on s'assoit on réfléchit on se dit comment ça serait si il n'y avait pas de flux mais c'est dans le cadre de projet politique donc les deux questions que je viens de poser supprimer la police mais pour mettre quoi et s'il n'y avait pas la police est-ce que ce serait pas pire sont typiquement ces questions qui sont polluées par les postulats que j'évoqués au début globalement une société ne peut pas se passer de police c'est comme ça c'est comme ça parce que c'est comme ça c'est ce que c'est ce que Engels dans 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 l'introduction de de la guerre civile en France de Marx il évoquait ce qu'il appelle la vénération superstitieuse de l'état et de tout ce qui y touche une vénération qui s'installe d'autant plus facilement qu'on est depuis le perso habitué à s'imaginer que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société entière ne sauraient être réglés que comme ils ont été réglés jusqu'ici c'est à dire par l'état et ses autorités du manque état en fait c'est toute la difficulté de penser hors de ce cadre de ce cadre de pensée de cadre de vie dans lequel effectivement on a été habitué à penser comme le dit Engels que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société ne peuvent être réglés que comme ils l'ont été jusqu'ici c'est à dire par l'état et pour la minute sectaire en entendant le camarade Jean-Luc Mélenchon juste avant la manif du comité Adama le 13 juin à Paris Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV qui disait on a le droit de rêver une société sans police c'est un beau rêve mais ce n'est qu'un rêve il faut une police pensée organisée obéissante à l'état républicain et aussi désarmée que possible voilà je ne fais pas ça pour les gens qui me connaissent savent que le sectarisme n'est pas ma principale caractéristique mais c'est plutôt pour montrer comment ce truc qui dit Engels sur se déshabituer de penser dans les catégories de l'état est quelque chose qui est c'est pas rien c'est à dire en gros on peut rêver mais en fait il faut pourquoi qu'est-ce que c'est les postulats qui nous amèneraient à dire qu'on ne peut pas se placer de police et bien c'est le premier c'est le postulat selon lequel la police est irremplaçable dans sa mission revendiquée de protéger la population et qu'elle est un élément incontournable dans la gestion des conflits est-ce que c'est pas à la police qu'on s'adresse quand on subit une agression un cranbré des menaces etc c'est bien à ce corps là si on le supprime à qui on va s'adresser alors c'est un état de fait c'est un état de fait incontestable il faut en tenir compte c'est à dire que quand on a ces discussions là il ne faut pas sous-estimer le fait que en attendant le socialisme on ne peut pas expliquer aux gens en fait ce qu'on va faire à partir de demain c'est se passer de la police avec cet argument qui serait un peu compliqué à assumer jusqu'au bout dire à une femme qui se fait agresser qu'il ne faut pas qu'elle porte plainte parce que la police c'est bourgeois vous voyez bien qu'il y a des limites si tu n'as pas d'alternative à proposer pour le dire simplement donc ce postulat il est là et il repose sur du réel mais là où la discussion commence entre guillemets c'est que le fait que la police joue ce rôle là ce n'est pas un donné intemporel en fait c'est un donné social c'est une construction sociale ce rôle de la police dans nos sociétés ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel où un matin la société s'est réveillée et s'est dit j'ai besoin d'avoir la police et pour le dire clairement en d'autres temps et ou sous d'autres cieux des fonctions de la police ont pu et peuvent être encore exercées par d'autres structures issues de la population sans subordination à l'état je ne vais pas développer sur de multiples exemples ici on pourra y revenir dans la discussion mais insister sur le fait qu'il est indispensable de décentrer le regard et de considérer que la police telle que nous la connaissons et la subissons dans les sociétés façonnées par le capitalisme est une construction sociale et qu'il ne faut pas confondre la fonction policière c'est à dire le rôle qui consiste à gérer les conflits à répondre aux besoins quand il y a des besoins de protection à etc il ne faut pas confondre cette fonction sociale avec l'existence d'un corps séparé qui s'appelle la police qui s'appelle l'institution policière qui joue un rôle social enfin un rôle social contradictoire je ne rentre pas dans le détail on n'a pas besoin de se convaincre entre nous je pense que la police joue un rôle social néfaste mais la différence entre une fonction et une institution il faut qu'on l'ait en tête c'est à dire le fait qu'il y ait besoin de gérer les conflits n'implique pas nécessairement l'existence d'une institution séparée du reste de la société dont la fonction est de gérer le conflit voilà il y a d'autres façons pour juste citer deux exemples ça sera à la hache mais moi j'aime beaucoup citer des exemples sur des expériences où on a essayé de faire la police entre guillemets autrement vous prenez le cas d'école c'est la société palestinienne sous occupation israélienne parce que quand ils avaient des problèmes entre eux si vous voulez les palestiniens ils n'avaient pas envie d'appeler les flics israéliens qui viennent gérer leurs problèmes mais jusqu'à 1994 ils n'avaient pas de flics palestiniens donc ils géraient autrement il y avait plusieurs façons de gérer les choses et en fait ça dépendait des histoires locales des rapports de force sociale etc vous avez des lieux c'était des coordinations des partis politiques qui géraient les conflits y compris les conflits entre les personnes les conflits entre familles les conflits de voisinage ce genre de choses vous avez des endroits moins progressistes et moins politisés où c'est des conseils de famille voilà les grandes familles de la ville qui se réunissent qui gèrent les conflits vous avez des endroits où c'est des structures mixtes avec des représentants des universités des représentants du camp de réfugiés des représentants machin qui quand il y a des problèmes se voient discutent et essaient de trouver des solutions sans jamais faire appel à la police et tout en jouant un rôle de fonction policière et pour les gens qui connaissent je ne développerai pas ce qui a pu se passer en Irlande du Nord dans un certain nombre de quartiers catholiques en Irlande du Nord et le rôle que les mouvements de libération et notamment l'IRA je ne dis pas que c'est forcément bien qu'il n'y ait pas de confusion je dis juste que ça peut exister autre chose et qu'il faut qu'on ait ça en tête le rôle qu'ont pu jouer les mouvements de résistance etc la légitimité qui leur venait du fait qu'ils résistaient à la police britannique aux groupes paramilitaires protestants etc faisait que quand il y avait des conflits dans les quartiers et tout c'est à eux qu'on faisait appel voilà l'IRA intervenant parfois de manière très violente dans la gestion des conflits je ne sais pas de malentend notamment ce fameux truc qui était sa signature de mettre une balle dans le genou de ceux qui volaient le bien d'eux etc mais juste se dire voilà il faut décentrer il n'y a pas nécessairement un corps séparé qui s'appelle la police et dont la seule fonction est de faire ça il peut y avoir des corps des collectifs des trucs issus de la société des trucs politiques des trucs sociaux qui jouent ce rôle la fonction et il n'y a pas besoin de se projeter et ça sera mon dernier point il n'y a pas besoin de se projeter si loin ou si voilà ce qu'il y a c'est qu'il faut se débarrasser de l'idée selon laquelle les situations problématiques qui peuvent se poser dans une société ou une communauté ne peuvent être résolues que par l'intervention d'un corps séparé et autonome voilà il faut vraiment qu'on se débarrasse de ça et il y a un certain nombre d'initiatives qui existent déjà je veux dire voilà dans divers pays dans divers situations ça peut paraître petit ou quoi qu'est-ce mais même si c'est petit c'est possible voilà question de la formation et la gestion des conflits parce que c'est pas quelque chose de très spontané naturel etc parce que quand on a des trucs de voisinage des problèmes si le premier réflexe c'est d'appeler la police c'est parce qu'on ne pense pas que ce soit possible de gérer ça de manière collective autrement donc de la formation et de la gestion des conflits de la constitution de collectifs de quartier de collectifs d'immeubles ce qui s'est passé dans un certain endroit pendant le confinement est vachement intéressant c'est-à-dire que ce sont constitués des collectifs de quartier des collectifs d'immeubles des collectifs de voisinage etc qui sont mis à jouer un certain nombre de fonctions dont certaines pas toutes c'est là où on voit que l'idée de séparer la fonction répressive du reste des fonctions est très bizarre ça pouvait être des fonctions d'entraide des fonctions de solidarité s'assurer qu'il n'y avait pas des gens qui étaient en train de crever la dalle etc mais aussi s'assurer que avec le confinement il n'y avait pas le voisin violent qui tape tout le temps sa femme qui en profitait pour la taper encore un peu plus voilà ce genre de choses il y a eu des petits embrions de choses et en fait ça qu'est-ce que ça indique ça indique qu'il y a des possibilités de réfléchir à des moyens de se passer de la police c'est la gestion des conflits c'est l'accompagnement des victimes voilà il faut être formé pour accompagner des victimes c'est la constitution de collectif c'est tous ces trucs-là qui poursuivent et je le précise qui poursuivent l'objectif de renforcer les liens sociaux pour que les personnes puissent gérer collectivement l'essentiel des problèmes sans avoir besoin d'en appeler à la police les conflits de basse et de moyenne intensité après s'il y a un mec qui arrive avec Kaloshnikov et qui dit qu'il va tuer tout le monde ou alors on est dans un autre moment de l'auto-organisation dont je parle on a aussi des armes tous ces trucs-là et donc on peut se défendre mais a priori on n'en est pas là donc c'est essayer de se passer au maximum de ça et c'est un rôle ça joue un rôle politique et idéologique essentiel le rôle politique c'est de mettre en application un certain nombre de choses et de construire du social construire du lien et de ne pas se laisser avoir par cette idée qu'on est dépendant d'un corps extérieur à nous et autonome pour résoudre nos problèmes on ne va pas nécessairement loin de là et d'un point de vue idéologique c'est de dire on peut se passer de toute une partie des fonctions policières pas toutes je ne rentre pas dans le détail j'ai pas le temps mais évidemment les questions d'enquête les questions voilà c'est différent mais on peut se passer de tout ça et je le dis avant de conclure avec cet objectif de renforcer du lien social du collectif et toutes ces choses là on ne parle pas là des collectifs de citoyens vigilants qui surveillent leurs voisins ou des collectifs aux Etats-Unis qui patroulent le long de la frontière mexicaine pour aider les flux qui ne sont pas assez nombreux à accomplir leur travail parce que ça c'est des collectifs qui en réalité se pensent comme des supplétifs de la police ce n'est pas la même chose ils ne se pensent pas comme faisant quelque chose qui peut amener à se passer de la police ils se pensent comme des supplétifs liés organiquement idéologiquement et ils se pensent comme ces supplétifs et ils reproduisent souvent en pire les comportements policiers la caricature étant ces collectifs de citoyens vigilants qui sont consultés de gens qui n'ont pas réussi à rentrer dans la police et là on peut avoir des voisins très vigilants donc on parle de groupes auto-organisés dont l'objectif est la résolution des conflits de basse et de moyenne intensité conflits de basse et de moyenne intensité qui représentent en réalité l'essentiel des interventions policières c'est ça qu'il faut qu'on ait à l'esprit c'est l'essentiel des interventions policières donc dernier mot en posant la question de l'abolition de la police on s'attaque à une certaine confusion des gens qui est liée aux multiples attributions de la police la police c'est à la fois le corps auquel les citoyens ont été habitués à faire appel dans de nombreuses situations problématiques mais c'est aussi le corps auquel l'état fait appel pour réprimer la contestation sociale voilà il y a une confusion des genres qui est savamment entretenue c'est le corps auquel toi tu fais appel quand tu as des problèmes c'est le corps auquel l'état fait appel quand il a des problèmes donc en fait c'est le corps qui règle les problèmes de la société et donc l'intervention policière contre une manif est tout aussi légitime que l'intervention policière contre un groupe de gens qui commet des braquages enlève des gens etc or c'est pas de la fonction répressive de la contestation sociale que les flics tirent leur légitimité la légitimité de l'institution policière elle est tirée de ce premier rôle celui de venir en aide aux citoyens quand il en a besoin et il y a la confusion c'est une dissimulation du rôle fondamentalement en plus précis de la police derrière son prétendu rôle de service public voilà est-ce à dire qu'on pourrait démanteler la police qui est garante d'un ordre injuste sans démanteler cet ordre lui-même parce que finalement le nœud du truc est là et je finirai avec ces questions-là est-ce qu'on peut se débarrasser de la police sans se débarrasser du capitalisme bon la réponse est non dans la mesure où elle joue un rôle fonctionnel dans le maintien du capitalisme et c'est en ce sens que la revendication de l'abolition de la police on doit la considérer comme un horizon stratégique comme une lousseau pas comme quelque chose qu'on va avoir ici et maintenant mais porter ce mot d'ordre en s'appuyant sur tous les éléments que j'ai donnés avec du concret avec des réponses avec plein de choses c'est un horizon stratégique dans le sens où c'est dire il est possible de construire un monde sans police il est possible de construire un monde sans police et les campagnes contre la police la mise en place de contre-institutions qui rendent inutiles ces interventions sont utiles mais se heurtent à un obstacle c'est que la place centrale de la police dans le système de domination lui confère une position qui demeure incontournable pour celles et ceux qui sont confrontés à des situations de violences graves vous prenez la disparition ici et maintenant de la police c'est faire comme si cette difficulté n'existait pas et c'est un des pires moyens de combattre les illusions selon lesquelles on pourrait construire une alternative globale aux forces de police sans poser la question de l'abolition de l'Etat donc en ce sens la question c'est comment on articule revendication immédiate pour affaiblir la police et lutter contre ces violentes pratique alternative pour démontrer que la police n'est pas mal nécessaire et pour alimenter la réflexion sur la différence entre fonction policière et corps policier et plus globalement articulation d'un troisième terme un projet politique global de construction d'un monde dans lequel effectivement la police n'aurait plus de raison d'exister d'un troisième terme d'un troisième terme